... Bonsoir à tous et bienvenue. On connaissait le Dakar en Argentine et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'inventer avec vous ce forum d'Avignon à Bordeaux. A l'international, le forum avait déjà essaimé à Bilbao une seule fois et à Essen, où nous fêterons fin août nos 5 ans de présence dans la roue. Mais en France, hormis un cartade dans la capitale, c'est une première. Et donc nous sommes particulièrement heureux d'être accueillis ici dans ce magnifique grand théâtre pour nos 8e rencontres internationales. Je tiens à remercier particulièrement le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui a répondu immédiatement à notre sollicitation pour nous accueillir et nous soutenir. Merci aussi à Fabien Robert, adjoint à la culture, et à Virginie Calmel, première adjointe et vice-présidente de Bordeaux Métropole, qui ont apporté leur concours efficace et chaleureux en mobilisant les Bordelais, les entreprises locales et les talents universitaires et culturels. Rêvons tout haut. Nous serions flattés si, comme le Louvre s'implantant à Lens ou à Bouddhabi, le Forum d'Avignon, en se déplaçant de la cité des papes à celle de Montaigne et Montesquieu, faisait entendre la portée générale, je n'ose dire universelle, de ses convictions. Oui, la culture participe au développement économique et à l'attractivité des territoires. Nos nombreuses études, près d'une quarantaine, ont chiffré ses contributions, au point d'ailleurs que les décideurs s'en sont quelquefois exagérément emparés, masquant la beauté d'une commande artistique ou l'aura d'une création derrière des chiffres d'emploi ou de retombées touristiques, certes exactes, mais reléguant dans l'ombre l'essentiel. La culture, c'est la vie. L'art dit la grandeur des hommes. Alors, en réunissant encore ce soir, devant un public nombreux, un assemblage inédit d'artistes, d'architectes, de décideurs politiques, de chefs d'entreprise, responsables du livre, du cinéma, du jeu vidéo, des médias, c'est-à-dire de toute la filière de la culture et des industries culturelles et créatives, le Forum, on l'aura compris, cherche à mettre en valeur ces porteurs de feu que sont les créateurs. Ils visent également à promouvoir les approches originales de financement d'oeuvres artistiques ou de projets culturels et à focaliser sur les initiatives nombreuses qui créent des combinatoires novatrices dans les territoires. Là, dans les territoires, se noue un dialogue entre l'innovation économique et la création culturelle qui expérimente de nouvelles formes d'économie et de solidarité. L'artiste et le start-upper, qui sont d'ailleurs parfois les deux facettes d'un même entrepreneur culturel, sont dans ces territoires l'avant-garde d'une économie engagée dans le bouleversement de la transition numérique. Et nous sommes très excités de matérialiser cette énergie en début de soirée avec la remise, pour la première fois, du prix de la start-up culturelle. Ainsi que la culture contribuer à la réalisation d'une économie durable n'est plus vraiment à démontrer. Qu'elle soit aussi le socle d'une société durable est le projet que nous appelons de nos voeux. Les attentats contre les valeurs des sociétés démocratiques, comme l'épuisement de l'Europe face au drame des migrants, appellent aussi un besoin renouvelé de culture. La beauté est plus forte que la barbarie, avait lancé le Premier ministre Renzi après les attentats du 13 novembre. Contre le repli et la crispation identitaire, les créateurs, les industries créatives et l'héritage artistique des générations sont indispensables pour faire vivre au quotidien les valeurs communes qui nous lient. Avec le renfort de l'éducation, la culture a cette capacité de nous ouvrir aux autres et à la compréhension du monde. Ce défi appartient à chacun et à nous tous de le relever. Entreprendre la culture, thème de nos rencontres aujourd'hui et demain, doit dépasser l'incantation pour se saisir du numérique afin d'élargir l'accès aux œuvres artistiques. C'est aussi sortir des bastions institutionnelles pour encourager, dans le respect de l'identité culturelle de chacun, le développement de pratiques artistiques et de gestes culturels. Bref, entreprendre la culture, c'est promouvoir l'implication de tous aux côtés des artistes et des créateurs. Tous, les collectivités publiques, entreprises, associations, collectifs ou citoyens. C'est réaffirmer que la culture n'est pas un privilège, mais qu'elle doit être l'affaire de tous. Je m'appelle Sandrine Tranner, je me présente à vous. Je suis directrice de France Culture depuis le mois de septembre. Autant dire que la proposition qui m'a été faite par le Forum d'Avignon aujourd'hui d'animer et de modérer ces rencontres de cet après-midi me touche, m'honore et me réjouit. Oui, je fais partie de ces gens qui pensent très humblement qu'une phrase, un paragraphe, une réplique de théâtre, une photographie, un dessin, un plan cinématographique peuvent être déterminants. Ils ne sauvent pas le monde, mais ils le corrigent, parfois le réparent et souvent nous consolent. Je crois que la culture, entendue comme la création et les savoirs, est la meilleure part des hommes et des femmes. Dora Bruder, le livre, ne ressuscitera pas Dora Bruder, la femme, mais en la nommant Patrick Modiano, notre dernier prix Nobel de littérature français, inscrit l'histoire dans le présent et influe sur le présent. Dora Bruder est un acte. Aujourd'hui, Dora Bruder a sa promenade, comme vous le savez sans doute, à Paris, dans le 20e arrondissement et je pense que c'est bien. Alors ce forum que nous ouvrons, après ce premier grand discours liminaire d'Alain Juppé, ce forum tombe bien, en tout cas on pourrait le dire ainsi, mais en fait, moi je n'ai pas tellement envie de le dire ainsi. Certes, nous traversons et probablement durablement des temps affreux, mais nous ne sommes pas seuls sur terre. Partout et toujours, la barbarie, la misère et l'ignorance affleurent. Partout et toujours, la culture doit avoir une place déterminante, et même en temps de paix, et même dans l'insouciance, et même sous le soleil, le soleil que nous aurons demain à Bordeaux, rien que pour le plaisir, la culture a la place que nous lui donnons aujourd'hui. La culture, on pourrait dire que c'est ce dont on ne peut pas se passer, et c'est comme ça que j'ai envie que nous en parlions cet après-midi, entreprendre la culture, c'est ce qui n'est pas négociable. Alors, je voudrais appeler à me rejoindre, une femme pour laquelle j'ai énormément d'admiration, si vous voulez me rejoindre. Oui, d'aide Bouchamaoui, vous êtes... Vous êtes une femme d'affaires. Mais c'est bien aussi que vous soyez émue. Vous êtes une femme d'affaires tunisienne, présidente de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat depuis 2011. Vous êtes à ce titre l'une des composantes du Quartet du Dialogue National qui obtint le prix Nobel de la paix l'an passé, en 2015. La mission aboutit, on s'en souvient, à la tenue d'élections législatives et présidentielles. Ainsi qu'à la ratification de la nouvelle Constitution en 2014. Inutile de dire que vous êtes une femme d'engagement. A ce titre-là, je suis vraiment très heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Et c'est à vous de prendre la parole. Merci. Bonsoir, monsieur le Premier ministre, monsieur le maire de Bordeaux, cher Alain Juppé, monsieur le vice-premier ministre belge, mesdames et messieurs. D'abord, c'est un très grand merci au Forum d'Avignon de cette opportunité qu'il m'offre pour m'exprimer dans ce lieu mythique, chargé d'histoires, d'œuvres et de symboles qui ont façonné la ville de Bordeaux, mais aussi la civilisation française à travers les siècles. L'honore est d'autant plus glorifiant pour moi que de me retrouver entourée de figures emblématiques du monde de la politique, de la musique, de la philosophie et de la culture dans toutes ses dimensions. Depuis toujours et de tout temps, beaucoup a été dit, écrit et échangé sur la culture, tant elle est ancrée dans le quotidien des hommes pour marquer l'histoire des peuples. Mais jamais elle n'a été aussi pressante qu'en ces moments difficiles que traverse l'humanité entière. C'est pourquoi entreprendre la culture me semble non seulement une thématique d'actualité en réaction aux tragiques événements de Paris, de Beyrouth, de Bamako, d'Abidjan, de Tunis et de Bruxelles, mais un choix irréversible si le monde voudrait aller le plus loin possible dans le combat de ce fléau dévastateur qu'est le terrorisme. Cette barbarie cosmique qui frappe partout, là où il y a la beauté, là où il y a la vie, ne peut être combattue que par une approche encore plus globale et plus universelle. Et quoi de mieux que la culture qui, de par les savoirs, les croyances, les mœurs et coutumes, l'art, le droit et l'histoire, pour l'arracher de ses profondes origines, là où le mal se génère, se répand et prend fort. L'exclusion, les inégalités, la pauvreté, les maladies, le chômage, la dictature et l'ignorance fertilisent les champs d'action d'une noble entreprise qui est la leur. Au monde libre, l'usée de l'arme la plus fatale qu'elle soit, celle d'une culture étendue à ses innombrables facettes et accessible à tous. Une culture démocratisée où chacun de ses arts peut, à travers les nouvelles technologies d'information, toucher et mobiliser, en peu de temps, des millions d'hommes et de femmes d'horizons diverses, de religions différentes, de modes de vie distincts, mais dont la croyance à la paix et à la vie est inébligible. On a eu beau essayer, les réponses sécuritaires, tout aussi justifiées et indispensables, mais la menace est bien là réelle, recurrente. C'est dire que l'économie et la culture sont autant de composants essentiels de l'antidote contre la terreur et la barbarie. Dans certains pays minés par le pouvoir personnel, là où justement le terrorisme trouve un terroir fertile, les politiques continuent à instrumentaliser la culture pour en faire une culture d'élite ou encore une culture de vitrine où le divertissement de bas étage prend le dessus sur la création artistique de valeurs et le développement de l'immense richesse de leur patrimoine. Alors que la culture peut être un lévier de croissance et de développement, alors que la culture peut être un vecteur de développement du tourisme, alors que la culture peut être un argument fort d'attraction d'idieux, alors que la culture peut fixer les populations par la valorisation de leur patrimoine, certains régimes politiques ont voulu la réduire à un simple instrument de propagande. L'usure de ce processus a été fatale et pour eux et pour leur peuple. Le printemps arabe a mis à nu les excès, les injustices et les privations politiques, économiques et sociales, mais il a relevé aussi au grand jour un déficit culturel monstre et manifestement un État généralisé d'ignorance. Et autant ce vent de liberté qui a balayé les pays du printemps arabe a été porteur de grandes promesses de démocratie, de justice et de dignité, autant il a plongé la région dans une atmosphère de conflits, de guéguerres politiques et de mouvances de récupération dont mon pays n'aura pas été exempt. Mon pays, la Tunisie, que beaucoup d'entre vous connaissent, a été durant plus de 3 000 ans d'histoire, un carrefour de grandes civilisations et un lieu de brassage de culture des siècles durant. Sa culture aura ainsi été façonnée par une sorte d'alchimie née de la synthèse des cultures amazires, puniques, romaines, juives, chrétiennes, arabes, musulmanes, turques et françaises que le peuple tunisien aura jalousement conservé et entretenu en dépit de certaines tentatives de déformation, voire de dénaturation. Il faut dire que la culture a besoin de savoir pour résister, pour se répandre et pour s'enraciner. Dieu merci, la Tunisie a eu la chance d'avoir eu dans son histoire récente des hommes d'État de la trempe de feu Hbib Bourguiba, lui-même habité et passionné de culture. La généralisation obligatoire de l'enseignement et la libération de la femme, de l'aube, de l'indépendance de la Tunisie à la fin des années 50 ont façonné les valeurs d'ouverture, de tolérance et de modération du peuple tunisien et son ancrage à l'évolution et à la modernité. Ce sont d'ailleurs ces mêmes jeunes formés à l'école de la République et ces mêmes femmes héritières du code du statut personnel qui ont été les premiers à dénoncer les abus de la dictature de Ben Ali et à s'opposer plus tard au projet de transformation du modèle social porté par une certaine classe politique adossée au dogmatisme religieux. Intellectuels, artistes, universitaires, syndicalistes et chefs d'entreprise, hommes et femmes de tous bords sont ainsi mobilisés au sein d'organisations de la société civile, défendant corps et âme l'identité culturelle de leur pays à un moment où la menace d'une dérive était bien réelle. C'est cette société civile qui s'est aussi organisée pour porter à bras le corps le processus du dialogue national pour en faire une alternative crédible à un moment de doute, d'incertitude et d'interrogation. Le prix Nobel de la paix aurait été ainsi une consécration à un background culturel construit sur une histoire d'échange millénaire et sur un choix irréversible du savoir et de l'éducation. Un capital qui a donné la preuve de sa persévérance et de son efficacité. Il n'en demeure pas moins que son entretien et son renforcement peuvent s'appuyer sur un partenariat du monde de l'entreprise et celui de la culture. C'est tout le mérite de cette belle initiative. Merci. Merci infiniment, Ouidette Bouchama. Oui, c'est extrêmement, évidemment frappant, je pense, pour nous tous dans cette salle de sentir le degré de proximité, au fond, que vous venez d'exprimer avec les inquiétudes que dans un monde différent, une société différente, ici en France, nous nourrissons à l'égard du monde de manière générale, à l'égard de la culture aussi. Peut-être, est-ce que vous voulez prendre ce micro, par exemple ? Peut-être vous pourriez nous dire, parce que nous sommes ici en France extrêmement attentifs à ce qui se passe en Tunisie, à l'exemple, que vous pouvez continuer à représenter la Tunisie, est-ce que vous pouvez nous dire précisément où en sont les mondes de la culture dans la Tunisie contemporaine ? Tout d'abord, la Tunisie va bien. Ça, c'est un grand acquis. Les Tunisiens aussi se portent bien. C'est un pays qui est ouvert, tolérant. C'est vrai qu'on s'est occupé depuis 2011 à l'instauration de la démocratie, à cette ouverture, à cette liberté de presse, à cette liberté d'expression. Les Tunisiens seront là, la société civile sera là pour défendre ses acquis. Bien sûr, la Tunisie a hérité d'un certain, disons, développement qui n'a pas, qui a suscité, bien sûr, qui a suscité le, cette, disons, ce changement, cette révolution, parce que les jeunes, et surtout dans les régions intérieures, n'ont pas trouvé une réponse à leurs besoins, à leur espoir. Aujourd'hui, et depuis 2014, il y a eu, dans la loi de finances, des attractions pour que les entreprises et les chefs d'entreprise s'investissent dans la culture et nous sommes dans notre devoir de répondre positivement parce que les jeunes ont besoin de l'ouverture, ont besoin d'être entendus, d'être écoutés et aussi de participer. ça sera bien sûr notre prochaine bataille mais il faut dire que depuis plusieurs années, la Tunisie bénéficie de beaucoup de festivals dans toutes les régions. Le théâtre est très développé en Tunisie. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons un festival très important, très reconnu, le festival de Carthage, les journées cinématographiques de Carthage, les journées théâtrales de Carthage. Donc pour dire que, bien sûr, sans oublier l'art, la musique, la peinture, la danse et là, c'est pour dire que les Tunisiens sont en esprit ouvert et si vous vous rappelez en janvier 2011, il y avait dans l'avenue principale de Tunis, des gens qui chantaient, surtout cette jeune Tunisienne qui chantait « Anna Hora, je suis libre ». Donc ça démontre très bien que les Tunisiens, aujourd'hui, sont libres et sont très ouverts. Quelle serait, encore une question, quels seraient pour vous les enjeux absolument prioritaires du point de vue de la culture dans la Tunisie d'aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, comme malheureusement ce qui se passe et la Tunisie est en train de subir de plein fouet des actes de terrorisme, nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas habitués. Nous subissons ce qui se passe en Libye. D'ailleurs, je lance puisque je profite puisqu'il y a beaucoup d'hommes politiques pour dire qu'il faut une solution pacifique en Libye et ça résoudra la majorité de problèmes en Tunisie. Aujourd'hui, la culture restera un moyen de dire aux gens qui sont les Tunisiens qu'il y a une grande partie de jeunes qui partent en Syrie chez Daesh pour combattre, ce ne sont pas les vrais Tunisiens. Mais il faut comprendre pour quelles raisons ils sont partis. Donc, il faut vraiment changer notre modèle comment les écouter et aussi reformer notre système d'éducation pour surtout, comme disait M. le Premier ministre tout à l'heure, qu'il faut instaurer ces ateliers d'art, de musique, de sport pour que les jeunes aussi trouvent le temps de s'épanouir et de faire connaître leurs intérêts et leurs compétences. Donc, je suis certaine qu'on saura dépasser ce cap et je suis plus que certaine que les gens là où ils sont, ils savent très bien que les Tunisiens sont autres que ceux qui partent pour combattre ou pour tuer des innocents. La question peut paraître étrange dans un lieu dédié à la culture et devant ce public-là venu vous écouter. Mais quand même, est-ce que on ne demande pas beaucoup à la culture ? Est-ce que la culture peut vraiment faire régresser par exemple le terrorisme ? Ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est un moyen de s'exprimer et nous avons toujours vécu. Je me rappelle que mes grands-parents vivaient entre musulmans et juifs ensemble, des voisins. On n'avait pas cette haine, on n'avait pas cette peur et cette humiliation. Je pense que c'est cette ouverture qui permet d'être à l'écoute. C'est de changer d'avis aussi, d'apprendre aussi, d'améliorer et c'est le seul moyen qui a fait que la Tunisie, qui a 3000 ans d'histoire, nous sommes debout, encore debout, on fait face à tout ce qui se passe et malgré ce qu'on a subi au Bardo, dans un site mythique de la culture, le musée de Bardo, à Sousse, à l'avenue Mohamed V, et dans d'autres lieux, bien sûr, malgré ça, tout le monde, la majorité tunisiens, pour ne pas dire tous, sont sortis dans la rue pour dire non au terrorisme et par le chant, par les dessins, par la musique, et c'est pour dire que nous sommes un peuple vivant qui aime bien la vie. Donc c'est aussi, si vous permettez, comme je suis chef d'entreprise, j'ai aussi un petit appel à tous nos amis français, visitez la Tunisie, ne laissez pas la Tunisie toute seule, on saura nous défendre, on a tout fait pour être tout seul, mais on aura besoin toujours de nos partenaires, on aura besoin toujours de nos amis, donc visitez la Tunisie, je pense qu'il fait mieux, il fait plus beau qu'ici, moi je suis venu hier, mais je pense que le soleil prie encore à Tunisie. Écoutez, vous m'offrez une transition toute faite pour agrandir le cercle de la discussion et parler du dialogue des cultures que vous venez d'évoquer, je vais avoir le plaisir maintenant de proposer à un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, mais pas que, de venir me rejoindre sur cette estrade, ce sont ces rencontres que le Forum d'Avignon, je crois, aime particulièrement, c'est-à-dire des profils extrêmement différents, variés, un cinéaste, un philosophe, un imam, des artistes, interprètes, musiciens, qui vont aussi nous permettre de passer une fin de soirée formidable, aujourd'hui, au théâtre, pas loin, au théâtre Athéna, alors si vous voulez bien me rejoindre, Yael Naïm, David Donassien, vous pouvez les applaudir, Michel Onfray, Tarek Oubrou, si vous êtes bien dans la salle, je ne vous ai pas encore vu, mais vous êtes là, je vous en prie, vous voulez rester avec nous ? Ce serait bien, restez avec nous, et Amos Guitaï, que je vois, qui s'approche, et puis pendant que Amos Guitaï nous rejoint sur cet estra, je voudrais saluer, je ne l'ai pas encore fait, nos amis de Cartooning for Peace, que je rejoins et retrouve avec grand plaisir, qui sont là depuis longtemps, je vois Jean Plantu, qui fait un signe de la main, avec ses amis, autour de lui, je vous rappelle, que Cartooning for Peace avait organisé une journée absolument formidable au Conseil économique, social et environnemental, c'était en septembre dernier, sauf erreur, et France Culture avait été très honorée de se joindre à cette grande journée. Alors voilà, voilà des personnes, des profils extrêmement variés, comme je l'ai dit, qui ont tous à voir de manière très personnelle, et pas que professionnelle, avec la culture. Alors on va peut-être commencer par parler un peu avec vous, Tarek Oubroux, après tout, on est chez vous également, chez vous à Bordeaux, je vous présente succinctement, j'imagine que cette salle vous connaît, vous avez une formation initiale en biologie. C'est ça. C'est ça. Ce qui est réjouissant, parce qu'on ne fait pas assez le pont, me semble-t-il, entre la science et la culture, peut-être ce sera aussi l'occasion de faire ce pont-là. Vous êtes grand imam de Bordeaux, bien sûr recteur de la grande mosquée, ici, et Moufti, du Conseil régional des associations islamiques du sud-ouest de la France, et après avoir présidé l'association des imams de France, vous en êtes désormais président d'honneur. Alors, on connaît votre engagement dans le dialogue interreligieux. On imagine, évidemment, la place que vous accordez à la question de la culture, à la question de l'éducation, mais comment le diriez-vous vous-même ? C'est-à-dire, si je vous disais tout simplement, M. Tarekoubrou, pourquoi la culture ? Que me répondriez-vous ? Je pense que la culture, c'est la dimension qui fait la distinction de l'homme par rapport à l'animal. C'est-à-dire la pensée et la création. Je pense que nous sommes des animaux culturels, d'une certaine manière, capables d'invention, capables de penser, capables d'esthétique et d'invention. En vérité, je suis engagé dans le dialogue interconvictionnel, pas uniquement interreligieux, parce que je pense qu'une pensée n'est une pensée que lorsqu'elle est fécondée par le frottement et la friction avec les autres pensées. Je renvoie à la tradition de la théologie spéculative qui avance par confrontation. Mais je pense qu'il ne faut pas fuir la confrontation. La culture, c'est la confrontation des idées et qui aide aussi également les mœurs. Parce que quand il n'y a pas de langage, quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas d'échange de pensée et de langage, c'est la violence qui prend place. Ouidette Bouchamaoui, je suppose que vous acquiescez parfaitement. Néanmoins, quels vous paraissent être aujourd'hui de votre place à vous les principaux obstacles auxquels nous avons à faire face ? Si l'isolement nous sommes segmentés, nous n'arrivons plus à créer des ponts. cela commence déjà dès la famille. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'espace d'échange et ça devient de plus en plus grave par l'immixion des objets technologiques et qui renferment davantage les individus sur eux-mêmes. Donc, il faut surmonter la technologie nécessaire mais il ne faut pas tomber dans la prison des algorithmes qui nous renferment dans des logiciels et qui nous empêchent de sortir des cadres justement qui pourraient nous renfermer. Donc, je pense qu'il faut toujours s'inscrire dans cette altérité qui cherche la différence. Je pense que nous sommes des êtres humains qui ont besoin de la différence. La diversité, c'est un donné naturel qu'il ne faudrait pas non seulement le tolérer mais le cultiver puisque la culture, c'est cultiver la différence. et tout clonage biologique, clonage esthétique, clonage intellectuel stérilise l'humanité. Mais pourquoi à votre sens accéder, faire connaître la culture de l'autre est au fond un exercice si compliqué, si difficile alors que ça a l'air très évident comme ça ? On ne peut pas entrer en dialogue si on n'a pas une éthique de l'oubli de soi. À un moment donné, il faut s'oublier pour pouvoir entrer en contact avec l'autre. Donc, le dialogue, c'est d'abord une posture psychologique et éthique qui permet à l'individu de sortir de ses préconceptions, de se préjuger et d'entrer dans les éléments de langage de l'autre parce que la sémantique peut être un obstacle dans l'échange. Donc, il faut trouver des éléments de langage commun pour pouvoir échanger les différences sémantiques parce qu'on peut partager la même langue mais avec des significations différentes. donc la langue est nécessaire mais n'est pas suffisante. La culture est plus que la langue. C'est le langage commun. La langue, c'est la sémantique mais le dialogue suppose le fait de transcender les éléments de langage pour pouvoir par intuition entrer dans le sens de l'autre. Mais vous ne pensez pas, vous avez eu quelques mots en passant un peu dur à l'égard de la technologie, vous ne pensez pas à l'inverse que la technologie et singulièrement le numérique a fait aussi la démonstration de la manière dont ils pouvaient réunir et pas uniquement séparer Oui, la technologie c'est un objet. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Il peut augmenter l'humain comme il peut l'atrophier parce que parfois la technologie peut se substituer à l'intelligence humaine. Aujourd'hui on a des algorithmes qui peuvent résoudre des équations, qui peuvent penser à notre place. Il y a un risque de la disparition de l'individu devant la machine mais la technologie nécessaire. Je ne suis pas un technophobe. J'aime la science, j'aime la technologie mais je la consomme avec modération. Michel Onfray vous êtes écrivain et philosophe après avoir enseigné une vingtaine d'années au sein de l'éducation nationale vous l'avez quitté pour créer l'université populaire de Caen dont les travaux sont évidemment très connus à Caen et autour de Caen mais amplifiés encore depuis une bonne dizaine d'années par la diffusion de le mentionner sur France Culture de vos cours chaque été. Vous êtes un auteur prolixe vous avez publié très récemment deux livres qui sont Le miroir aux alouettes Principes d'athéisme social et Pensez l'islam d'autre part outre cette université populaire de Caen dans laquelle vous enseignez mais pas uniquement vous invitez des chercheurs à venir s'exprimer sur leur domaine de compétences vous venez d'annoncer que vous alliez encore développer votre approche de la diffusion de la culture en créant une web télévision je crois qu'on appelle ça une web tv unipersonnelle en tout cas c'est une web télé qui portera votre nom j'imagine est-ce que c'est pour vous je fais le lien à l'instant avec ce que disait monsieur Tarek ou Bruce sur la technologie est-ce que c'est une nouvelle manière pour vous par la technologie d'accentuer d'aller encore plus vers la diversité souhaitée des publics Michel Onfray alors d'abord je voudrais dire que je ne sais pas ce que je suis sans France Culture c'est-à-dire que la diversité populaire pas seulement par flagornerie vous n'étiez pas là chère Sandrine mais c'était en 2001 quand j'ai créé cette université populaire pour lutter contre l'idée du Front National il y a eu à l'époque une décision de France Culture de diffuser mon cours je pense que si le cours n'avait pas été diffusé je ne serais pas aussi connu que je le suis donc je voudrais rendre hommage au service public je suis aussi un enfant de pauvre donc un boursier de l'éducation nationale donc j'étais sensible au discours d'Alain Juppé sur le rôle que l'Etat doit tenir dans cette aventure parce qu'on n'a pas parlé pour l'instant ça fait une heure et demie qu'on parle on n'a pas parlé du mot argent on n'a pas parlé d'argent on a parlé de culture on a parlé d'entreprise or on sait très bien aujourd'hui que la culture ça coûte moi j'ai de la chance d'avoir des lecteurs et ce sont les lecteurs qui me permettent de vivre donc je peux travailler bénévolement l'université populaire j'y suis bénévole quand j'ai démarré cette aventure la DRAC nous a rionné le département nous a rionné la ville dans laquelle j'ai créé cette université populaire nous a rionné il nous rionné encore et c'est la région qui nous a soutenus et on vit avec 50 000 euros et on a une vingtaine de séminaires et moi je fais un séminaire toutes les semaines et il y a à peu près 1000 personnes je peux être gratuit parce que il faut que je vive et quand je reçois mes droits d'auteur ça me permet de vivre mais la culture et l'état c'est un beau mariage mais en même temps le ministère de la culture c'est souvent le ministère de la culture d'état et l'état quand c'est dans l'esprit de Malraux c'est bien quand c'est l'esprit des copains et des coquins c'est pas bien parce qu'effectivement l'usage privé d'une certaine manière de l'argent public n'est pas une bonne chose et on sait très bien que depuis 1983 depuis que Mitterrand a renoncé à la gauche et qu'il a souscrit au libéralisme dans l'économie et dans la société c'est à dire économie de marché et société de marché la culture s'est effondrée on parle de la culture aujourd'hui comme si tout le monde était d'accord on parle aussi du jeu vidéo en pensant que c'est la même chose que Shakespeare je pense qu'il faudrait redéfinir la culture en disant aujourd'hui qu'un grand nombre d'objets qui jadis étaient des objets culturels ont disparu quand on parle de la bonne santé du livre mais on intègre dans les livres des livres qui ne sont pas écrits par leurs auteurs parfois même pas lus par leurs auteurs donc on fait la promotion d'un certain nombre de non-livres qui nous disent voilà regardez comment fonctionne par exemple le livre le livre se porte bien non le livre ne se porte pas bien on peut pas dire pardon excusez-moi mais Michel Onfray on peut pas dire que le livre ne se porte pas bien on peut pas dire non plus qu'il n'est que que la tendance la plus lourde la plus importante aujourd'hui serait le fait de publier des livres qui ne sont pas écrits par leurs auteurs voire pas lus par les auteurs qui les écrivent vous êtes la preuve du contraire non cher ami non mais il y a des exceptions mais oui je fais partie de ceux qui écrivent leurs livres mais il y a un discours officiel tenu par les éditeurs et il y a un discours officieux quand ils déjeunent avec moi ils me disent effectivement que tout s'effondre et quand je les entends à la télévision ils me disent ça se passe bien ça marche vraiment très bien etc et ils savent très bien que ça marche pas on a perdu les grands lecteurs on a perdu les grands tirages moi je vois bien les tirages que je faisais quand j'étais auteur dans les années 90 je vois bien ce que sont les tirages aujourd'hui mais je ne me plains pas ça se passe bien pour moi il y a des livres qui sont tirés aujourd'hui qui sont vendus à 400 exemplaires on a plus de 60 millions d'habitants en France est-ce que ça veut dire un succès de librairie à 20 ou à 30 000 exemplaires quand on a 60 millions d'habitants donc il y a ça et puis il y a le fait que pour répondre à votre question sur la création d'un média indépendant que l'argent fait aussi la loi dans les médias d'information et qu'il y a beaucoup de désinformation des mots qui ont été utilisés par Solzhenitsyn et par Zinoviev en leur temps et je pense qu'il y a un moment où on n'a plus forcément envie d'aller dans des émissions où on ricane des émissions où on se fait insulter des émissions où on se fait mépriser des émissions où on se fait ravager 10 années de travail par un bon mot et on a juste envie d'un média où on prend le temps de la longue durée justement pour dire pour expliquer pour exprimer pour donner une heure à quelqu'un sans qu'on ait besoin de se moquer de lui merci sans qu'on ait besoin forcément de courir après un temps qui jadis existait je regardais l'autre jour Stelio Lorenzi sur la chaîne Histoire il y avait une façon de faire de l'éducation populaire à l'époque années 60 l'année du général de Gaulle et on était capable à l'époque de dire que on pouvait intéresser le peuple à Dostoyevski à Tchékov à Shakespeare sans le mépriser où est la culture aujourd'hui à la télévision je parle de la télévision publique donc je pense effectivement qu'il faut parler argent il faut se dire où est l'argent moi j'ai les moyens de travailler gratuitement mais ceux qui n'ont pas les moyens de travailler gratuitement on a un ami cinéaste comme on fait un film aujourd'hui quand on n'a pas d'argent un film c'est un producteur un producteur c'est quelqu'un qui veut rentrer dans ses investissements donc c'est quelqu'un qui dit moi je ne produis pas ce genre de film je veux quelque chose qui va me ramener de l'argent donc effectivement si on est dans une société de marché ce à quoi je souscris absolument si on est dans une économie de marché j'y souscris est-ce qu'on doit être dans une société de marché la réponse est oui pour l'instant oui on sait très bien que le marché fait la loi et mon éditeur Olivier Nora je peux le citer me disait récemment que le livre que j'ai envoyé par la Poste en 1988 s'il était arrivé chez Grasset par la Poste aujourd'hui ne serait pas publié il me l'a dit clairement donc effectivement moi j'ai eu de la chance parce que je fais partie d'une autre génération je pense qu'un tas de jeunes aujourd'hui n'auront pas non pas la chance qu'on a pu avoir à une époque où effectivement l'Etat tenait son rôle la culture disait quelque chose signifiait quelque chose et où ça n'était pas une espèce de mauvalise dans lequel on pouvait accueillir tout et n'importe quoi alors quelles sont les priorités ? il y en a de multiples il y en a de diverses mais il y a d'abord en finir avec le jacobinisme qui suppose que tout se décide à Paris avec trois personnes qui décident à peu près dans chaque domaine on le sait très bien philosophie, littérature, poésie etc. c'est dix personnes qui font la loi depuis l'ancien régime est-ce que vous me permettez simplement puisque nous sommes à Bordeaux de mentionner qu'un des romans premier roman du reste qui est en tête des ventes aujourd'hui sur le territoire national est un roman qui s'appelle En attendant Bojangles dont l'auteur s'appelle Olivier Bordeaux et qui a envoyé son manuscrit par la poste à un petit éditeur de Bordeaux qui s'appelle Finitude vous êtes en train de me donner raison vous êtes en train de me donner raison non mais j'essayais pas de vous donner tort non plus vous savez non il y a effectivement des résistances et les résistances elles sont provinciales il y a plein de gens qui ont du talent partout et l'idée que Paris ne fonctionne qu'en prenant finalement les énergies de la province parce qu'il faut monter à Paris parce qu'ensuite on descend en province je trouve effectivement que ça devrait être dépassé parce qu'on devrait aujourd'hui pouvoir sur le principe provincial, régional considérer qu'on devrait pouvoir soutenir sur le mode de la coopération sur le mode de la mutualisation sur le mode de sa propre création d'entreprise nous MTV c'est une création proposer des médias alternatifs des éditions alternatives ou des éditeurs qui comme finitude sont capables aujourd'hui de dire moi je prends le risque d'un livre auquel je crois même si ça ne fait pas d'argent parce que je crois à ce livre là je connais ces éditeurs là ils sont en train de traduire intégralement le journal de Taureau philosophe américain que personne n'a jamais traduit en France 20 volumes ils sont en train de prendre ce risque là moi je les ai aidés dès le départ et j'ai dit c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire mais financièrement ça ne marchera pas ils m'ont dit non bien sûr que ça ne marchera pas avec ce livre ça va marcher tant mieux pour eux je suis très heureux pour eux ça veut dire effectivement qu'il y a des résistances et qu'elles ne sont pas elles ne seront pas des résistances jacobines mais qu'elles seront des résistances girondines et c'est très bien de pouvoir le dire ici à Bordeaux je voudrais vous poser une dernière question et faire réagir ensuite à Récoubrou à cette question alors qu'est-ce que vous attendez de l'état pour ma part oui la place de l'état dans la politique culturelle moi je suis un défenseur de Proudhon qui défend l'état libertaire l'état anarchiste c'est-à-dire qu'on doit pouvoir disposer d'un état qui soit susceptible de rendre possible les régions les provinces les initiatives individuelles faire de telle sorte qu'on n'ait pas les copains et les coquins qu'on ait la possibilité justement de permettre des fédérations de fédérer les fédérations de faire de telle sorte qu'on puisse aider à la base des gens qui font des choses qui produisent des choses qui existent un éditeur comme celui dont vous venez de parler à Bordeaux par exemple il y a plein de gens qui font des choses des jeunes qui font des vidéos des jeunes qui enregistrent des disques et être attentif à ça plutôt que de prendre déjà les gens dont on sait très bien qu'on leur passera des commandes publiques ils auront beaucoup d'argent ils sont dans le système etc. mais aller voir là où il y a des talents et les talents ils sont partout et le numérique aujourd'hui permet effectivement de les repérer donc l'état devrait aller repérer les talents pour aller voir ce qu'il est possible de faire pour mettre l'argent public au service des gens qui honorent et leur discipline et la France Tarek Oubrou comment vous réagissez à cette même question de la place de l'état dans la politique culturelle telle que vous l'entendez vous écoutez je ne suis pas obligé d'avoir un avis non ah ben non parce que si vous applaudissez les gens qui ne répondent pas à mes questions tout le monde va en prendre l'habitude et je vais être très embêté ce que je constate en tout cas c'est que la mondialisation a affaibli énormément les états et nous entrons dans une nouvelle configuration où l'état Jacobin doit apprendre à décentraliser et vivre la démocratie par le bas parce que je pense quand même il faut tenir un certain équilibre sans casser notre système de philosophie politique qui est basé sur nos modèles ressouristes abstraits universalistes un état centralisé et de retrouver un équilibre entre l'état et la société parce que je pense que notre démocratie est très centralisée le débat est toujours décidé par l'exécutif au lieu qu'il soit vraiment initié par la base moi je suis pour une démocratie basale basique de la base mais on a besoin de la régulation de l'état et de l'intervention de l'état ah c'est bien d'avoir cartooning for peace dans la pièce Yael Naïm David Donatien alors vous êtes vous êtes vous à la fois vous Yael puisque je vous vous vois et vous vous deux artistes auteurs et compositeurs ensemble pianistes guitaristes trois victoires de la musique 2008 2011 2015 donc je ne vous présente pas davantage je me demande ce que vous ce que vous étiez en train de penser en écoutant ces premières ces premiers éléments de discussion sur la place de la culture ou son financement ou son urgence est-ce que est-ce que il y a des éléments de ces discours qui 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 résonnent comme des manières pour vous de vous poser les questions ou est-ce que au fond vous les posez de manière très différente non j'étais surpris lorsque vous parlez du fait que si vous sortiez le roman un de vos livres aujourd'hui il ne sortirait pas et c'est exactement ce que on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir mais on entend les mêmes phrases on nous a dit que si on avait pas si on avait sorti notre titre New Soul qui a été un succès aujourd'hui il ne passerait pas à la radio et une maison de disques ne l'aurait pas signé non plus et c'est ce qui m'inquiète c'est qu'au bout d'un moment il y a une prolifération culturelle avec le numérique avec tous les objets qu'on a aujourd'hui moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de précarité qui commence à s'installer chez tous les créateurs chez les romanciers chez les musiciens et ça ça devient quelque chose de très difficile j'ai eu peur je crois que c'était moi pas encore donc non c'est ça qui résonne c'est cette urgence c'est cette crise cette crise ressentie par tous les créateurs de cette société en tout cas mais pourtant vous en êtes comme vous venez de le dire l'exemple inverse du reste Michel Onfray aussi alors si c'est vous les uns et les autres qui avaient tant de succès qui nourrissaient ces inquiétudes alors que doivent penser ceux qui n'en ont pas ce qui se passe c'est aussi parce qu'on a réussi à percer un peu qu'on nous donne la parole mais je ne pense pas qu'on donne la parole à tous les gens qui restent sur le bas côté qui ne peuvent pas sortir leurs livres leurs disques leurs films et c'est ça qui devient dangereux aujourd'hui l'un comme l'autre vous n'avez pas peur vous non plus je dis vous non plus parce que évidemment je fais écho à ce que représente Michel Onfray à ce qu'il nous a dit vous n'avez pas peur de la culture populaire vous n'avez pas peur du croisement de ce que l'on appelle la culture plus élitiste et la culture plus populaire est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez fait précisément pour penser votre art en décloisonnant ainsi ces vieilles catégories qui sont peut-être tout à fait passées de mode finalement Yael Naïm pour moi c'est ce qui m'a construit en fait je peux juste témoigner que quand j'étais enfant j'ai vécu toute mon enfance en Israël et donc c'est un pays très complexe isolé où voilà on peut entendre des opinions très extrêmes sur tous les sujets et le fait d'avoir accès à des musiques très différentes qui viennent un peu de partout c'est-à-dire j'étais amoureuse de Mozart comme de Artatoum ou d'Aretha Franklin et des Beatles et de Johnny Mitchell et puis plein d'autres et pour moi c'est vraiment c'est vraiment ce qui m'a construit en tant qu'être humain le fait de voir qu'il y a des déjà d'être conscient qu'il y a des gens très différents qui existent en tant qu'enfant dans un très bas âge avant que que j'ai accès à cette diversité par les voyages par exemple et donc c'est ce qui m'a donné déjà envie et la curiosité déjà de partir de voyager et c'est ce qui m'a fait aussi redouter et remettre en question beaucoup de choses que j'ai pu entendre ou apprendre et qui venaient en contradiction avec ce que je pouvais ressentir en tant qu'être humain cette sensation qu'on est de quelque chose de très universel et de très commun et que la beauté et que la connexion entre les êtres humains peut exister d'une manière très simple même et malgré et même peut-être grâce à nos désaccords j'ai envie de dire et après j'étais très touchée par ce que tu as dit par le fait que le fait d'être différent et de que la création et que que nous en tant qu'être humain qu'on a besoin de de ce désaccord parce que c'est vraiment la manière dans laquelle on travaille c'est toujours par le par une forme de conflit et de on est très différent David vient d'un background complètement différent de de culture différente un français antillais moi je suis juif d'origine tunisienne j'ai vécu en Israël et c'est vraiment l'affrontement de nos désaccords et de notre affluence qui va venir créer quelque chose de nouveau et donc voilà je trouve que c'est très important en tout cas pour moi à partir du stade premier que ce soit l'école et la basse enfance de de donner accès à cette culture là et de comment dire de nous permettre à de ne pas être d'accord en fait c'est ça qui me que je trouve qui est en danger aujourd'hui c'est à dire que du moment où on n'est pas d'accord on rentre plus en dialogue puisqu'on n'est pas d'accord alors que pour moi c'est ce qui est intéressant David vous êtes sensible aussi à cette idée du frottement des cultures du frottement en général oui c'est un concept intéressant mais pour nous oui je l'ai appris grâce à Yael depuis le départ justement moi je venais d'une culture totalement différente de la sienne même musicalement et on a créé vraiment notre univers par cette friction par ces désaccords permanents et j'ai j'ai appris grâce à ça mille choses que j'aurais jamais appris si j'avais continué à avoir les mêmes genres de personnes à rester dans les mêmes milieux artistiques et ça et ça oui j'ai appris ça maintenant j'ai envie de m'affronter à d'autres gens qui sont totalement différents et je sais que c'est une grande partie de la solution et c'est une partie de notre solution et c'est aussi ça qu'on a envie de dégager comme message grâce à notre association je voulais ajouter aussi quelque chose d'important c'est vrai que je le dis souvent parce que c'est la vérité c'est vrai qu'en France et puis il y a sûrement d'autres pays c'est un pays qui accueille des gens qui viennent de partout dans le monde et qui culturellement est relativement à d'autres très ouvert et donc voilà notre premier album a été en majorité en hébreu par exemple mais on voit bien qu'ici on peut écouter des musiques qui viennent un peu de partout et je trouve ça important pareil que peut-être dès l'âge de l'école et que il y a la culture française et l'héritage mais il y a aussi la France aujourd'hui est faite de plein de cultures différentes et je trouve que c'est important qu'on les mette aussi en valeur pour que chacun se sente bien vous pourriez peut-être nous dire également pour parler d'argent aussi comment vous vous produisez et quelle réflexion vous avez vous-même sur au fond à la fois la survie économique le modèle économique de votre art on y a pensé déjà au départ parce que nous on fait de la musique de manière un peu particulière on a fait nos trois albums à la maison on a décidé d'avoir une indépendance artistique dès le départ pour pouvoir réaliser nos rêves qu'on a toujours eu et puis pouvoir être indépendant on a d'ailleurs choisi un label indépendant et un tourneur indépendant pour pouvoir rester dans cette même logique et pas rentrer dans les majors qui amènent d'autres difficultés et puis ce qui se passe c'est que maintenant les choses deviennent un peu difficiles parce que c'est vrai que lorsqu'on sort un album aujourd'hui on doit se poser la question du média et le média pour le grand public aujourd'hui devient de plus en plus formaté et ça devient un très gros problème pour nous donc ça nous amène aujourd'hui à essayer de réfléchir à d'autres moyens d'expression qui ne sont plus le disque qui ne sont plus ce genre de diffusion mais peut-être des associations comme on le fait en ce moment avec le Quatuor de Bussy pour d'autres genres de concerts ou avec des chorégraphes ou avec des musées et on essaie de se détourner pour l'instant de ce milieu économique un peu fermé pour pouvoir garder notre indépendance artistique Yael si vous aviez un appel à formuler ce serait lequel ? Vous pouvez faire exactement comme Tarek ou Brou et dire est-ce que je peux ne pas répondre ? Non mais c'est vrai que dans le quotidien on en parle tellement et on a tellement de choses à dire sauf que là j'ai la pression et les mots m'échappent mais je veux bien prendre 5 minutes pour mesurer mon appel c'est une chance nous y reviendrons c'est l'occasion pour moi oui non je voulais vous demander vous avez chanté en Tunisie ? On a chanté quoi ? En Tunisie ? Non en fait j'ai jamais mis les pieds en Tunisie et donc voilà je vais venir vous visiter bientôt Bon voilà entreprendre la culture ça pourrait commencer là prendre une bonne résolution et vous rencontrer sur le Tunisien ils ont toujours vécu en Tunisie ils ont vécu en Tunisie jusqu'à ma mère jusqu'à qu'elle a eu 17 ans et elle me décrit ce que vous dites que voilà les juifs et les arabes ont toujours vécu ensemble en paix donc voilà je me suis reconnue je me suis retrouvée dans votre discours ouais merci beaucoup je rappelle que ce soir à partir de 22h au théâtre de l'Athéna vous allez féminin pardon excusez-moi je suis en pleine je suis en pleine cité antique vous allez vous produire pour nous tous et bien sûr nous vous en remercions nous nous en réjouissons Amos Guitaï ça m'étonnerait qu'aucune des réponses à quelques questions que ce soit d'Amos Guitaï tienne en quatre mots en quatre lettres Amos Guitaï vous avez fait des études d'architecture en Israël comme on le sait généralement vous avez participé à la guerre du Kippour vous avez été blessé depuis 1980 et votre premier film House vous êtes vous êtes au fond on pourrait dire que si on pense cinéaste engagé on se dit que voilà la définition la définition dans le dictionnaire ça pourrait être simplement votre nom je pourrais citer vos films importants Kadoch Kippour Kedma Freezone pour ne parler que de ceux qui ont été présentés au festival de Cannes votre dernier film c'est un documentaire fiction le dernier jour d'Itsac Rabin et je voudrais préciser pour tous ceux qui sauront que vous vous produirez dans la cour d'honneur du Palais des Papes à l'occasion du festival d'Avignon du mois de juillet de cette année alors on se dit que voilà s'il y a un artiste qui attend de la culture qu'elle joue un rôle déterminant sur la question politique c'est vous est-ce que c'est vrai est-ce que c'est toujours vrai et comment vous le pensez aujourd'hui c'est-à-dire moi je trouve que je suis d'accord avec Michel que la culture elle est meilleure elle est subversive qu'effectivement ça pose un problème pour le pouvoir public de financer comme Michel a posé la question de financement des oeuvres qui sont subversives c'est-à-dire qu'ils posent des questions au pouvoir qui ne sont pas strictement des petits fleurs autour de l'homme politique l'homme d'état ils sont pas il n'a pas les positions décoratives la culture la culture il faut qu'elle pose Alain Juppé il a parlé de Guernica il ne faut pas oublier que Picasso il a fait ce tableau qui a pris trace de ce bombardement de Luftwaffe sur le village basque et Picasso même il a interdit le voyage de son tableau tout au long des périodes que Franco est au pouvoir c'est-à-dire qu'il a autorisé pas lui mais le moment a fait revoyager Guernica au musée de Renasofia strictement comme Franco est mort et comme la démocratie était réinstallée en Espagne et pour moi c'est un bon si on prend les questions de Guernica c'est un bon démarche d'un artiste c'est-à-dire on prend le tissu des contextes mon cher pays Israël fournit beaucoup de contextes c'est une sorte d'éruption vulcanique touchant dérangeant cette pays-là elle devient une sorte de canvas avec laquelle j'ai fait mon travail Kadosh contre l'intégrisme et d'ailleurs j'étais très content que mon film Kadosh qui parle des positions de femmes dans la religion était adapté par un collectif de femmes à Bangladesh une femme muslément qui lutte contre la religion muslément avec son attitude vers la femme alors c'est-à-dire que le film il a fait son démarche il n'a pas été ghettoïsé strictement dans les rapports entre les israéliens et leurs religions mais il était pris comme une sorte de modèle de critique sur toutes les religions monothéistes d'ailleurs tous les trois ils sont gérés ou par des moula ou par des prêtres ou par des rabbins hommes mecs alors le film il est dans son si vous voulez dans son questionnement plus large il pose des questions sur le rôle des femmes dans les religions monothéistes plus large comme je connais effectivement et j'aime cet pays parce qu'il me touche alors comme je connais bien cet pays alors elle devient la matière de ce travail mais je trouve que c'est une sorte de façon de nous l'artiste les idéastes les écrivains de rendre quelque chose parce qu'on vit plutôt une ville agréable intéressante stimulante il faut poser la question alors j'ai fait le film vous avez fait référence le film sur l'assassinat d'Israq Rabin il y a 20 ans parce que je trouve que malheureusement actuellement la seule alternative au pouvoir actuel que je trouve très problématique c'est cet homme mort alors j'ai fait un film qui reconstitue cette démarche de Rabin comme une sorte d'acte d'opposition mais l'art le cinéma etc c'est pas strictement de showbiz c'est pour ça je suis d'accord avec Michel avec les choses ce n'est pas strictement l'amusement et effectivement il faut que le pouvoir public de bon niveau ils savent qu'effectivement le meilleur hommage qu'un artiste peut faire à sa culture c'est de faire un oeuvre critique pas de les cultures elles n'ont pas besoin de relations publiques parce qu'elles sont forts si je dois faire référence même des textes bibliques c'est des textes de l'Ancien Testament c'est un texte très critique qui pose des questions sur le pouvoir si on prend même un chapitre qui parle du roi David qui est le droit le plus célèbre David je fais référence à toi my dear le roi David le voit le plus célèbre alors l'Ancien Testament met en des récords que cet mec était immoral parce que comme il est désiré Uriah désiré Bézabé il a envoyé son mari d'être assassiné dans la guerre et le prophète Nathan il a mis en des récords que c'est le roi le plus célèbre de l'histoire juive il est immoral et c'est un leçon formidable pour les prochaines générations c'est à dire il faut y aller critiquer le pouvoir il ne faut pas et j'imagine que le rédacteur en chef lui ou elle il y a 3000 ans qui était peut-être payé même en partie par la maison Davidien il était il était dans ce dilemme est-ce que je cinsure est-ce que je coupe ce texte ou est-ce que je trouve que c'est un trace qu'il faut laisser pour les générations à venir de dire qu'il faut critiquer le pouvoir que les textes après c'est la peinture la sculpture il doit avoir cet rapport critique et vous pensez que c'est ça qui est qui est le plus en danger aujourd'hui je trouve qu'il y a effectivement une mauvaise compréhension des rôles de la culture dans le dialectique des créations des fabriques culturelles c'est-à-dire la culture elle a cette rôle il faut laisser l'artiste faire leur travail il faut que comme Michel a dit je suis d'accord il faut que les largeurs d'esprit c'est vrai qu'on demande une chose pas facile mais il faut qu'il aide à faire exister des oeuvres qui sont des oeuvres critiques mais c'est simplement parce que je n'ai pas voulu aller je dis une chose drôle oui terminé terminé à Mosguita c'est terminé c'est fait non écoutez on pourrait parler très longuement en particulier de ça c'est-à-dire de l'ambivalence je vais dire un mot sur l'architecture parce que j'avais une très belle conversation avec Paul André sur les TGV et à mon avis il y a aussi un mal parce que moi j'étais formé strictement comme architecte j'étais s'apposé de continuer le travail de mon père qui était architecte de Barhaus qui était élève de Miss Vandero de Kandinsky et des autres et par les circonstances que tu as parlé de la guerre de Kipour j'ai devenu cinéaste alors moi je trouve qu'il y a une équation qui est ratée c'est-à-dire l'architecture il y a dans l'année 20-30 il y avait des concours aux meilleurs architectes du monde le Corbusier Miss Vandero pour dessiner un petit appartement modeste de 70 et 80 mètres carrés c'est-à-dire on a fait appeler les grands architectes pas strictement pour le fétiche architectural des musées des aéroports etc mais des choses modestes comment on peut concevoir l'architecture comme un moyen de changement social on a vu des choses extrêmement touchantes de cette génération d'architectes et là je crois que l'architecte de quelquefois ils sont presque jalouses de nous les cinéastes ils fabriquent des images et des fois il y a presque trop de design dans l'architecture alors moi je trouve que le pouvoir public il doit initier des concours aux meilleurs architectes pour réconcevoir les cités les cités sont devenues ghettos dangereux ils produisent tous les malheurs qu'on a parlé tout à l'heure et il faut que l'architecte il ne fait pas encore un musée ni un vidéogame etc mais il faut réfléchir comment on veut que tous ces gens dans le balai sont assez oppressants ils vont vivre à mon avis il faut poser cette question au pouvoir public merci merci à vous on pourrait on pourrait continuer longtemps en particulier sur cette relation nécessairement ambivalente conflictuelle contradictoire entre les artistes les écrivains les penseurs et les entrepreneurs et l'état les institutions culturelles et la question des politiques culturelles il me semble au fond très naturelles et très sains d'entendre là aussi pour reprendre le terme de Yael Naïm ce frottement sans doute un frottement nécessaire je vous remercie beaucoup tous les six d'avoir été là avec nous nous allons essayer d'être à peu près à l'heure même si nous sommes légèrement en retard pour engager une nouvelle conversation sur un sujet qui a été introduit du reste par Alain Juppé en début de séance sur la question européenne sur cette nécessaire question du sursaut du sursaut européen on me dit alors j'avais voulu j'avais voulu du reste tout à l'heure mais il y a énormément de choses à dire tirer mon chapeau et tirer notre chapeau collectivement à Imre Kertesh qui est mort aujourd'hui et qui était évidemment un des très grands non seulement auteurs écrivains mais témoins de l'histoire du 20ème siècle et on me prévient j'ai l'impression d'être dans un studio de radio tout d'un coup que Zaha Hadid est morte également je crois qu'il y a des architectes dans cette salle et non pas uniquement uniquement un architecte sur ce plateau donc voilà une pensée pour cette femme et cet homme disparu merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501